Bonjour, molécules et groupes fonctionnels, le retour ! Dans cette vidéo, nous allons traiter des isomères et des groupes fonctionnels. Si vous n'avez pas vu la partie précédente du cours, n'hésitez pas à mettre une vidéo en pause pour jeter un coup d'œil à la première partie. Hydrogène, carbone, oxygène, azote, et on rajoute quand même les halogènes avec notamment le chlore. Alors du coup, une liaison chimique c'est quoi ? Déjà, on va ne s'intéresser qu'aux électrons de la couche externe. Ensuite, deux atomes peuvent chacun mettre en commun un électron pour que chaque atome ait l'impression d'avoir la structure électronique du gaz noble le plus proche. Eh bien, cette mise en commun des électrons, c'est la liaison chimique. Parfait ! Reprenons, intéressons-nous aux isomères. Alors, un isomère, c'est quoi ? On appelle isomères des molécules qui possèdent une même formule brute, mais des formules développées ou semi-développées différentes. Autrement dit, on a le même nombre d'atomes identiques, mais les arrangements spatiaux sont différents. Isomère, ça vient du grec iso, même émeros, qui signifie partie. On a les mêmes parties, c'est-à-dire les mêmes atomes, même formule brute, mais on n'a pas le même arrangement. Eh bien, mais concrètement, ça donne quoi ? Eh bien, partons d'un exemple très concret. On part d'une formule brute, eh bien, au hasard, on parle pas tant que ça au hasard. C4H10O. Autrement dit, j'ai à ma disposition 4 atomes de carbone, 10 atomes d'hydrogène, 1 atome d'oxygène, et la question, c'est qu'est-ce que je peux faire avec ? Bien entendu, je dois utiliser ces 15 atomes et je dois respecter la balance de chaque élément. La balance, ça vous parle, hein ! 4 liaisons pour l'atome de carbone, 2 pour l'atome d'oxygène et 1 pour l'atome d'hydrogène. Alors, passons donc aux différences d'isomère. Comme l'hydrogène a une balance de 1, je m'en occupe en dernier pour compléter toutes les balances manquantes. Et tout d'abord, je peux mettre les 4 atomes de carbone les uns à la suite des autres. Je n'oublie pas de les lier entre eux, et puis je rajoute l'atome d'oxygène en tête, par exemple, ou en queue, c'est pareil, il suffit d'inverser le point de vue. Et je complète avec les atomes d'hydrogène. Et j'obtiens ce qu'on appelle le butane 1-ol. Bon, je donne le nom à titre indicatif. Et voici le modèle en 3 dimensions. Sympa, non ? Deuxième possibilité, toujours les 4 atomes de carbone les uns à la suite des autres. Et cette fois, l'atome d'oxygène est lié au deuxième carbone. On complète à nouveau les atomes d'hydrogène, et on obtient une autre molécule, le butane de Hohl. C'est un isomère du premier. Et la 3D, ça vous dit ? Cette fois, les atomes de carbone ne sont plus les uns à la suite des autres. On place l'oxygène en bout de chaîne, et encore une fois, on complète avec les atomes d'hydrogène. On obtient un nouvel isomère qui s'appelle le 2-méthylpropane-1-ol. Et hop, la 3D ! On reprend la configuration précédente, mais cette fois, l'atome d'oxygène est placé sur l'atome de carbone qui porte la ramification. Toujours les atomes d'hydrogène pour compléter, et cette fois, j'ai ce qu'on appelle le 2-méthylpropane-2-ol. Que j'ai également en 3 dimensions. Pour le moment, on a lié l'atome d'oxygène à un carbone et un hydrogène. On peut le lier à 2 carbones. Par exemple, on peut avoir cet enchaînement. Carbone, oxygène, carbone, carbone et carbone. On complète avec les atomes d'hydrogène, et on obtient le méthylpropyl éthère. Qu'on peut visualiser en 3D, évidemment. Autre enchaînement possible, un enchaînement symétrique. Carbone, carbone, oxygène, carbone, carbone. On finit toujours en ajoutant les atomes d'hydrogène pour obtenir le 10-méthyléthère, un produit bien connu des cabinets médicaux et des hôpitaux. Et en 3D, on a ça. Enfin, il reste un dernier isomère possible en utilisant une ramification. Le méthylisopropyl éthère. Et en 3D. Et c'est tout. Avec la formule VAUT donnée C4H10O, on ne peut pas créer d'autres arrangements. On va forcément retomber sur un de ces sets-là. Et si vous n'êtes pas convaincu, faites dans l'essai, sur papier, avec MoldView, par exemple. Vous pouvez vérifier, il n'y a que 7 isomères. Les différentes molécules, ces différents isomères, n'ont aucune raison d'avoir des propriétés physiques ou chimiques identiques. Et en fait, les isomères, ici on appelle ça isomères de constitution, ont des propriétés physiques et chimiques différentes. Alors vous vous demandez, qu'est-ce que j'entends par propriétés physiques ? C'est par exemple, la température de fusion ou d'ébullition. On voit ici de très nettes différences entre les températures de fusion et d'ébullition. D'ailleurs, on peut remarquer que la température ambiante, le premier composé et le dernier sont liquides, alors que le deuxième est solide. Enfin, dernière partie, les groupes caractéristiques. Alors, ce qu'on appelle un groupe caractéristique, parfois on trouve groupement caractéristique, c'est un enchaînement d'atomes ou de groupes d'atomes dans lequel il n'y a pas que des atomes de carbone et d'hydrogène. Il y a donc ce qu'on appelle un hétéroatome. Parmi les plus communs, on trouve l'oxygène, l'azote. On peut également trouver des halogènes, du soupe, du phosphore, etc. Et on peut même avoir plusieurs hétéroatomes dans un groupe fonctionnel, dans un groupe caractéristique. Quand plusieurs composés chimiques ont le même groupe caractéristique, ils vont appartenir à ce qu'on appelle une famille chimique. Ça devrait vous rappeler les familles d'éléments chimiques. On est vraiment dans la même logique. Et donc, toujours avec cette même logique, les molécules d'une même famille chimique ont des propriétés chimiques proches. Et je dis bien proches, pas identiques. La différence est réelle. Bon, ce n'est pas l'objet ici. Alors, quelques groupes caractéristiques. Je donnerai également le nom de la famille chimique qui correspond, sans qu'il soit nécessaire de le retenir. Premier groupe caractéristique, le groupe hydroxyle. Un atome d'oxygène lié à un atome d'hydrogène et un atome de carbone qui lui fait quatre liaisons simples. On trouve ce groupement hydroxyle dans les composés de la famille des alcools. Méthanol, éthanol, propanol, butanol. On a déjà rencontré ce groupement dans la vidéo. Le groupe caractéristique, amines, qui se construit avec lui un atome d'azote et est lié à un, deux ou trois carbone. Le reste de ces liaisons avec des atomes d'hydrogène. On trouve ce groupe amines dans les composés de la famille des amines. Oui, là c'est facile, pas avoir beaucoup d'imagination. Maintenant, le groupe caractéristique, étheroxyde. Un atome d'oxygène lié cette fois à deux atomes de carbone. Alors, on trouve ce groupe dans les composés de la famille des éthers. Le diéthyl éther est très connu dans le monde de la médecine ou de la pharmacie. Il a une odeur vraiment caractéristique. Oui, bon, les odeurs par YouTube, c'est pas encore ça. Le groupe caractéristique, maintenant. Et nous abordons des groupes caractéristiques, ici, avec une double liaison. C'est un atome d'oxygène qui est doublement lié à un atome de carbone. Bon, alors, le groupe caractéristique, il se retrouve dans deux familles. La première, celle qu'on a à l'écran, c'est la famille des aldéhydes. Le carbone est doublement lié à l'oxygène et il est également lié à un atome d'hydrogène et un autre atome de carbone. Alors que, dans la famille des cétones, le carbone est doublement lié à l'oxygène. Ça, ça ne se change pas. Mais il est lié à deux atomes de carbone. Et on a ce composé qui s'appelle la propanone et qui est plus connu sous son nom générique, qui est l'acétone, qui est utilisé en tant que dissolement. Allez, on va complexifier un peu. Cette fois, on va mettre deux hétéroatomes. On va commencer par faire simple et on prend juste deux atomes d'oxygène. On peut avoir le groupe carboxyne, un carbone lié doublement à un atome d'oxygène. Il est lié également à un autre atome d'oxygène. Lui est lié à un atome d'hydrogène. Ici, on a la famille des acides carboxyliques. Alors, on connaît très bien dans la vie quotidienne un de ces acides. En effet, l'acide du vinaigre, acide éthanouïque ou plus communément acide acétique, est un acide carboxylique. Dans la même famille, l'acide formique, qui est notamment un moyen de défense des fourmis. Elles en produisent dans leur corps pour se défendre. Et savez-vous qu'avant de savoir produire l'acide formique de manière industrielle, on obtenait l'acide formique en distillant des fourmis ? C'est sympa, non ? Allez, le groupe estère qui ressemble au groupe carboxyne a ceci près que l'atome d'oxygène qui est simplement lié avec deux atomes de carbone. Alors, les estères sont notamment utilisées en tant que parfums synthétiques. On a des estères qui ont un parfum de banane, de framboise, de poire, de bergamote, de jasmin, etc. Alors, celui qui est à l'écran, c'est l'éthanoide d'éthyl qui, par contre, lui est un solvant qu'on va trouver dans les cols, dans les cols en tube notamment, ou dans des dissolvants. Alors, on peut également avoir deux hétéroatomes différents. Un atome d'oxygène et puis un atome d'azote. C'est le cas pour le groupe amide. Un carbone doublement lié à un oxygène est lié à un azote. Alors, ce type de composé est très important en biochimie. Alors, la biochimie, c'est l'étude des réactions chimiques au sein du vivant. Donc, les amides sont responsables des liaisons peptidiques entre les différents acides aminés pour composer des protéines. On connaît également des polymères avec des amides. Ce sont, par exemple, les polyamides, dont l'exemple le plus connu est le nylon. Donc, à propos d'acides aminés, vous savez pourquoi ça s'appelle acides aminés ? Ben, regardons-en un de ces acides aminés. La lanine, on a un groupe carboxyles qui est typique des acides carboxyliques et un groupe amines, typique des amines. On a donc un acide avec une amine. Un acide aminé. Voilà. Alors, des acides aminés, vous en avez de toutes sortes. Le tryptophan avec deux cycles. Il y a un autre atome d'azote qui forme une amine cyclique. La cystéine, dont l'atome en jaune, là, c'est un atome de soufre. Ou encore, la sélénocystéine, dont l'atome en orange est un atome de sélénium. Alors, le sélénium, c'est un élément chimique qui est dans la même colonne que l'oxygène et le soufre. Du coup, ça explique pourquoi il peut prendre la place du soufre dans la molécule de cystéine. Eh bien, voilà. C'est la fin de cette partie 2 du chapitre sur les molécules et les groupes caractéristiques. Alors, une précision, il existe bien plus que juste les 7 groupes caractéristiques que j'ai présentés là. Il y en a plusieurs dizaines. Il est bien de connaître les 7 qui sont présentés là, savoir les reconnaître dans une molécule, mais également d'être capable de reconnaître d'autres groupes pour peu qu'ils soient donnés. Alors, j'espère que vous avez apprécié la vidéo de ce cours. Alors, mettez toujours un pouce bleu, ça fait plaisir si vous avez aimé. Partagez la vidéo, abonnez-vous. Si vous avez des questions, des commentaires, des remarques, eh bien, c'est juste en dessous, dans les commentaires. Et n'oubliez pas, la chimie, c'est facile. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada